L'interprète d'Emilyne Paris, Lily Collins, s'est récemment confiée sur l'une de ses relations les plus traumatisantes. Tant et si bien que l'actrice a développé du trouble du comportement alimentaire. Une moins que rien. C'est ainsi que s'est senti Lily Collins, interprète phare de la très célèbre Emily Cooper dans la série Netflix Emily in Paris, toutes les infos sur la prochaine saison, lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Dans un podcast, We Can Do Hard The Scene, l'actrice est revenue sur une relation amoureuse qu'elle qualifie de toxique avec le recul. Selon moi, cette relation était toxique du fait des agressions verbales et de l'abus émotionnel que je subissais et du fait que je me sentais comme une moins que rien. Cette ex avait un surnom bien particulier pour la star, Little Lily, autrement dit, Petite Lily. Une manière de lui ôter de l'importance par les mots. Il utilisait des mots horribles pour parler des vêtements que je portais. Il me traitait de PE et tout ça. Et les conséquences de cet abus sur Lily Collins ont été immenses. Lily Collins s'est sentie comme une proie qui se terre je suis devenu très silencieuse. Je me complaisais dans le silence et je sentais qu'il me fallait me faire toute petite pour me sentir en sécurité. Ses sentiments et les suites de cette relation toxique en général ont mené l'actrice désormais âgée de 33 ans en thérapie. Là, elle a compris pourquoi, en plus de se sentir toute petite, elle avait quasiment cessé de se nourrir. Quand les proies se sentent menacées, elles se font aussi petites que possible. En ne mangeant pas, en essayant de se rendre le moins attrayante possible, elles se sentent plus en sécurité. Le traumatisme ressurgit dix ans après cette relation douloureuse et difficile, Lily Collins s'est désormais mariée avec le réalisateur Charlie McDowell. Mais cette période de sa vie ressurgit parfois dans son esprit et il lui faut composer avec. Même si je suis dans la relation la plus saine qu'il soit, il y a parfois des moments où l'histoire refait surface. Tes tripes réagissent, ton cœur réagit et tout à coup tu retournes en arrière au moment où cette personne disait ce genre de choses il y a dix ans. Et c'est vraiment dur à vivre. Heureusement, Lily Collins peut compter sur la bienveillance de son mari pour se sentir complètement en sécurité. A lire aussi Emily in Paris, Netflix, cette énorme erreur de montage repérée par les fans dans la saison 3 articles écrits en collaboration avec 6 médias. On a piégé les fans de Squid Game, découvrez leur réaction en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501